mais que c'est un des effets avérés contre le SIDA. D'abord, au niveau des chiffres, on va constater que le VIH SIDA fait des ravages, évidemment, plus en Afrique qu'ailleurs. En Afrique, on a 63% de personnes qui vivent par rapport à la population mondiale porteuse du VIH, donc 63% se trouvent en Afrique. En 2010, 72% des victimes du SIDA étaient situées en Afrique, donc voyez combien l'Afrique souffre de ce fléau. Je veux vous présenter ici une expérience que je ne sais pas si c'est en Azar ou quoi, mais je l'ai menée sur ma propre petite sœur. Cette fille, je ne sais pas l'image est visible. Elle a le virus depuis 1999. Alors, en 2007, sur son lit d'agonie, elle a pu nous parler, nous dire qu'en fait, elle nous disait son devoir, mais il faisait que suite aux informations que j'avais reçues, hein, Spirulier Vida, et pour le projet justement de diffusion de ce qu'il y a eu, que j'allais faire au Burundi, je suis partie. Elle était toujours là, mais croyez-moi, c'était une image terrible parce que son bras avait une dimension de son doigt. Donc, si vous voyez votre doigt par rapport à votre bras, son bras était comme son doigt. Autrement dit, c'est une image que je ne supportais pas, je la regardais d'oublier, c'était difficile à supporter. Et donc, je pensais que c'était forcément un cas perdu, mais je lui ai laissé 200 grammes. C'était au mois d'août 2007. Je lui ai dit, prends ça, je ne sais pas, 5 grammes le matin, 5 grammes le soir. Quand je lui ai laissé ça, j'étais avec un sénateur. Et ce sénateur, le mois plus tard, au mois d'octobre, il m'appelle, il m'appelle à Paris, il me dit, tiens, tu as laissé une nouvelle saseur. Je dis, non, pas du tout, il n'a pas le téléphone. Il me dit, eh bien, ta sœur se prépare à retourner au travail. J'étais, je suis tombé debout. Et puis, au mois de janvier, j'ai pu lui parler et il me disait qu'elle se portait de tiens. Au mois d'avril, c'est ce médecin traitant qui m'a envoyé un mail qui dit, ta sœur, eh bien, les laboratoires d'ici n'arrivent pas à retrouver Prince d'Occident à son temps. Et de là à chercher à aller plus loin. On s'est dit, donc, avec ce médecin qu'il fallait peut-être mener une étude et voir sur combien de personnes statistiquement et sur combien de temps les mêmes résultats pouvaient être observés. Donc, nous avons lancé une étude. Mais en attendant, cette fille, elle avait 32 kilos en 2007 et en mars 2008, elle en avait 52. Et puis, effectivement, les labos au Borgondi n'avisent pas à détecter le virus digital absent. Et puis, au niveau de l'augmentation des défenses immunitaires, il y a eu une augmentation de 73%. Le médecin disait, bon, ce produit-là, il a été efficace presque à 100%. Et je note tout de suite qu'elle prenait l'aspiration.